Allez, on vous dit tout sur le sommeil ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Pierre-Philippe, chef de service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Merci, bonsoir d'être avec nous. Alors, vous avez gardé le masque. Il y a un message de prévention derrière. Oui, je pense que le corps médical et mes collègues ont convenu du fait que c'était bien de s'imposer à nous ce qu'on demandait aux gens de faire et qu'il y a toujours un message de prévention qui est important à rappeler. Même si ici, notre risque est assez limité. Je pense que c'est toujours un message en tant que médecin à porter auprès de la population. Donc moi, je suis le mauvais élève, même si je suis à deux mètres de vous. On va aussi parler effectivement de la qualité du sommeil qui a forcément un enjeu sur notre physiologie, sur notre corps. Et en lien direct, effectivement, avec les maladies qui peuvent être, et notamment le Covid, qui peuvent être aussi attrapées à ce moment-là. Alors, effectivement, la notion d'hygiène de sommeil n'est encore pas très connue. Vous connaissez 5 fruits et légumes. Vous connaissez 10 000 pas par jour. Mais 7 fois 7, 49, c'est-à-dire 7 heures de sommeil par nuit, 7 nuits par semaine, soit 49 heures par semaine. C'est le besoin des personnes entre 25 et 65 ans. Et malheureusement, on sait qu'on dort 6 heures 40 en moyenne en France, ce qui nous fragilise. Et potentiellement, nous rend vulnérables à des infections, comme malheureusement le Covid. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, justement, cette vulnérabilité augmente avec le manque de sommeil ? Alors, on pensait initialement que le sommeil, c'était un produit du cerveau pour le cerveau. Par exemple, pour réviser, pour la mémoire, pour l'apprentissage. On s'est rendu compte que tous les organes, en fait, changent de fonctionnement entre l'état de veille et de sommeil. Votre cœur, votre poumon, vos vaisseaux, votre pancréas. Et donc, si vous modifiez votre hygiène du sommeil, vous perturbez globalement tout le fonctionnement. Et entre autres, vos défenses immunitaires, en particulier en créant une inflammation dans le cerveau, une inflammation de bagrade qui peut vous rendre vulnérable à tout un tas de pathologies. Alors, on parle bien évidemment du temps de sommeil, mais il y a la qualité aussi du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité du sommeil ? Alors, c'est un des grands principes de l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil, c'est la durée, le timing chronologique, et en particulier, on en parlera pour le changement d'heure. Et puis ensuite, la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, ça peut être la profondeur, par exemple, le fait de ne pas avoir d'éveil nocturne. Mais ça peut être aussi l'architecture du sommeil. Par exemple, des gens qui s'arrêtent de respirer la nuit, qui ont des apnées du sommeil, ne vont pas avoir de sommeil en profond. Et même s'ils dorment, au matin, ils vont se sentir fatigués. Donc, ils vont avoir une qualité altérée. D'où l'idée de promouvoir l'hygiène du sommeil, comme je le fais dans mon livre « Antifatigue ». En quatre semaines, comment retrouver 100% de son énergie ? Voilà. En tout cas, un des constats importants, c'est qu'on a remarqué que les gens ne savent pas définir leurs besoins de sommeil. Un des objets de mon livre, c'était de fournir des agendas pour permettre aux gens déjà de se mettre dans un contexte où ils peuvent déterminer leurs besoins. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez mieux gérer votre hygiène du sommeil. L'étape 1, c'est avec un lever systématique, c'est-à-dire une encre chronobiologique, déterminer quel est l'horaire idéal de coucher, en commençant par le lever. Et à partir de là, après, construire un programme d'accompagnement alimentaire, physique et d'hygiène du sommeil pour justement abaisser cette inflammation de Bagdad. Et alors, dans ce service que vous dirigez, j'imagine que vous avez tout un tas de patients différents les uns des autres, avec évidemment cette notion de sommeil qui est propre à chacun. Alors, effectivement, on reçoit d'abord des gens qui ont des maladies du sommeil. Donc ça, c'est un point important, les apnées du sommeil, mais aussi des gens qui sont insomnières. Oui, parce qu'une personne sur trois concernait par des troubles du sommeil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pendant le Covid, on a lancé des études numériques avec l'aide du CHU et de l'université, mon unité CNRS. Et on s'est rendu compte que dans les plaintes de sommeil, il y avait un pourcentage très important de ces plaintes qui pouvaient être traitées par l'hygiène du sommeil. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des maladies et d'autre part des comportements qui peuvent altérer votre sommeil. Donc, un des points importants, justement, d'antifatigue, c'est d'expliquer qu'en prenant une base d'hygiène de sommeil salutaire, on peut massivement améliorer des plaintes. Et en particulier, c'est éviter la consommation d'hypnotiques ou des cercles vicieux qu'on peut renforcer, par exemple, lors des changements d'heures. Alors, les changements d'heures, puisque vous en parlez, on va y avoir droit ce week-end, dans la nuit du 24 au 25 octobre, donc la nuit de samedi et dimanche. On va retarder d'une heure nos horloges. Donc, entre guillemets, on gagne entre guillemets une heure de sommeil. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Alors, en fait, à 3 heures du matin, il va être à 2 heures du matin. Donc, techniquement, ce que ça va faire, c'est qu'on va augmenter sa durée de sommeil potentielle. D'abord, c'est un message très positif parce que dans ce contexte de mauvaise hygiène du sommeil et de dette chronique de sommeil pour les Français, c'est très important de pouvoir gagner une heure. Après, tout l'enjeu, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre sur le programme de 4 semaines, c'est qu'il faut garder cet acquis. C'est-à-dire qu'il faut essayer, par exemple, de ne pas retarder les horaires de coucher, comme on le voit avec Netflix, les écrans, les simulations. Et donc, il y a toute une technique qui consiste à plutôt se mettre en avance de phase. C'est ce que fait le changement d'heures d'hiver et de conserver cette avance de phase. Mais alors, du coup, est-ce que les changements d'hiver, c'est bon ou mauvais à la répétition sur la physiologie du corps ? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon ? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être rester plus proche de l'heure solaire, c'est-à-dire comme l'heure d'hiver où on n'a qu'une heure de décalage ? Ou est-ce que c'est l'heure d'été ? Ça reste toujours un grand débat, c'est le serpent qui se met à la queue. Alors, il y a un grand débat. Je pense que ce qui perturbe les gens, c'est de changer. Et par exemple, je pense que dans cette période-là de stress psychosocial importante, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on a un taux de plainte, on a doublé nos demandes de consultation d'insomnie à la clinique du sommeil depuis six mois. Le changement est un facteur de perturbation. Donc là, déjà, c'est marquant. Là, en fait, finalement, la période de confinement a été marquante aussi pour les uns et les autres sur le sommeil. Alors, pendant le confinement, on a vu qu'un pourcentage de gens augmentait leur durée de sommeil. Donc, un peu l'effet changement d'heure. Et donc, ça, ça nous a vraiment confirmé le fait que même des malades, des malades traités pour apnée, augmentaient la durée d'utilisation de leur machine. Donc, il y a un problème de dette de sommeil, d'où l'objet du livre antifatigue. Mais après, il y avait aussi un pourcentage de gens qui ont dégradé des plaintes de type insomniaque et qui, malheureusement, peuvent aller vers des états dépressifs ou des anxiétés. D'où l'idée aussi de se prévenir du stress psychosocial en renforçant son hygiène. Un petit peu comme on mange bio et on va avoir une activité physique. L'hygiène du sommeil, elle peut aussi prévenir ce risque de stress auquel on est confronté. Et le changement d'heure, d'une certaine façon, ça peut générer un stress chez certains de nos concitoyens. Donc, en fait, le sommeil, ça se travaille ? Exactement. Le sommeil, ça relève d'un principe d'hygiène, comme la nutrition et l'alimentation. Et un des propos, je crois, des messages qu'on va faire passer, c'est renforcer votre sommeil. Vous serez plus fort et vous serez en meilleure santé. Donc, un message de prévention. Mais on peut remontrer votre ouvrage avant de se quitter puisque... Voilà. Chez Alain Michel, anti-fatigue. J'espère que ça vous profitera à tous et que votre sommeil sera renforcé. Merci beaucoup, professeur Pierre-Philippe, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage ST' 501